Le cas de la France dans les années de guerre se présente à la fois comme une déstabilisation du marché et se présente aussi sous la forme d'un contrôle par l'État de l'approvisionnement alimentaire. Donc il y a assez tôt la mise en place d'une pénurie organisée, c'est-à-dire de rationnements à partir de catégories de populations qui ont des quantités alimentaires disponibles qui varient en fonction de la situation d'âge, en fonction de la situation de travail. Par exemple, un travailleur de force dans une fonderie ou dans une industrie, une entreprise métallurgique a droit à une quantité d'aliments supérieure évidemment à un vieillard ou à un enfant. Donc il y a une répartition en sept catégories de carnets de distribution de tickets d'alimentation qui engendre une répartition administrée de l'alimentation. Et cette répartition avait pour fonction de garantir à la population une sorte d'équilibre entre ce qui pouvait être produit dans un contexte de guerre et ce qui pouvait être distribué. Et ce contexte de guerre présente en France des conditions particulières parce que jusqu'en 1942, seul le nord du pays est occupé. Et puis à partir de 1942, l'intégralité du pays est occupée. Et cette occupation engendre que les autorités d'occupation prélèvent sur les récoltes un certain nombre de quantités qui évidemment engendrent des pénuries qui elles ne sont pas organisées mais qui sont le résultat de ces ponctions. Et donc le marché est doublement déstabilisé par ces ponctions de l'occupant, par la nécessité d'approvisionner dans les formes que l'État et le gouvernement souhaitent les marchés urbains et une déstabilisation s'opère donc entre la campagne qui produit, la ville qui a des circuits d'approvisionnement qui deviennent très compliqués et souvent des circuits d'approvisionnement qui sont très insuffisants pour nourrir la population. Et donc le marché se trouve complètement déstabilisé avec des scènes que tout le monde a déjà vues dans des films ou dans des représentations iconographiques de que devant les boutiques alimentaires, de vitrines vides, de récrimination des ménagères qui ne peuvent pas acheter les produits alimentaires et puis de circuits qui petit à petit deviennent des circuits parallèles d'approvisionnement qui font échouer en fait la politique du gouvernement d'organisation de la répartition alimentaire pour aller vers une déstabilisation complète de la situation lorsque le marché noir se développe avec des proportions considérables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !